hello bonjour je voudrais aujourd'hui expliquer les quatre pièges sur le chemin de l'éveil au féminin sacré ces quatre pièges au début on tombe dedans on reste dedans on reste prisonnier on sait même pas ce qui se passe mais le chemin du coeur c'est comme une un fil rouge qui nous pousse par des sensations désagréables intérieures plus ou moins fortes à traverser tous ces pièges et à pouvoir aller vers cette réalisation cette connexion à la puissance du féminin sacré c'est comme un toc toc de l'intérieur je le dis toujours comme ça qui est omniprésent et qui comme on sait pas l'interpréter nous fait souffrir d'une manière ou d'une autre et nous avons donc différentes techniques au fur et à mesure que cet éveil a lieu pour pour gérer gérer cette ce toc toc de l'intérieur qu'on comprend pas et qui désagréable donc je voudrais ces quatre pièges vont avec quatre stades et je voudrais vite rapidement les résumé ici ça voudrait certainement un sujet de tout un webinaire que je pourrais donner j'avais envie ce soir j'avais cette cette intuition de partager ça ici et j'espère que pour vous pour toi qui m'écoutent ici c'est parlant ça t'intéresse à ça t'aide à savoir te situer où tu es et avoir l'idée comment ça fonctionne tout ça et comment tu peux avancer est ce qu'il faut pour sortir de ce piège donc ce qui se passe au début c'est là où il n'y a pas de croissance c'est là où ta vie stagne c'est là où tu es prisonnière pour des tas de raisons d'une d'un état de état d'être par exemple des signes qui vont faire en sorte que tu puisses te rendre compte que tu n'es pas en train de grandir c'est tu sens ton coeur qui est vide parfois le coeur qui vit il ya des gens qui comprend pas ce que c'est qu'on prenne pas ce que ça veut dire ils savent même pas à quoi ça ressemble le coeur qui se remplit une fois qu'on sent que mon coeur et que le coeur est rempli on a plus besoin d'expliquer donc pour celles à qui ça ne parle pas tu as l'impression que ta vie elle est lourde quelque chose de lourd tu portes tout sur tes épaules à toi tout seul parfois tu as l'impression que c'est comme ça tu as l'impression que personne t'aide ou que toi tu es responsable de tout tu vas culpabiliser par exemple plus facilement et tu peux même au niveau des épaules fermé ici et avoir cette de sentir des tensions qui se mettent vraiment vraiment ici toujours il ya des signes physiques qui vont avec tous ces stades donc la vie devient lourde tu manques d'enthousiasme tu n'as pas d'énergie j'ai noté ici pour ne pas oublier tu peux par exemple ne pas du tout voir un avenir qui te donne envie d'aller vers cet avenir tu peux ici c'est pire te trouver devant une sorte de mur où tu vois rien c'est un manque aussi de connaissance de soi tu ne sais pas vraiment qui tu es tu n'as pas trouvé ou cette lumière cette connexion à cette lumière intérieure et les conséquences de cela sont que tu vas te créer une vie compliquée parce que tu ne sais pas mettre tes limites tu ne sais pas dire voilà moi c'est ça ma vérité et j'ai droit à ma vérité et elle est valable comme la tienne et ça ce sont les limites et je les affirme tu vas peut-être rentrer par faiblesse dans une lutte où tu vas tout le temps te défendre au lieu d'affirmer et dire je suis ancrée dans ma vérité et c'est cette vérité que je veux porter dans le monde tu ne vas pas parler comme ça tu vas peut-être vraiment te défendre la conséquence de c'est ce stade là va être par exemple aussi que tu vas pas faire de sport puisque tu n'as pas d'énergie tu auras tu vas te mal te nourrir parce que pour compenser tu le stress tu vas trouver soit des addictions à la nourriture soit d'autres addictions graves ou moins graves comme comme la cigarette ou plus grave que ça tu vas aussi peut-être être déjà sous influence des médicaments parce que tu on t'a donné des trucs contre la dépression parce que tu ne dors pas etc donc chimiquement ton corps va pas vibrer dans sa plus haute vibration et les médicaments vont aider à faire quelque chose mais c'est une comme une béquille donc tu as peut-être de ce genre de béquilles comme des addictions et des médicaments et donc ça peut venir évidemment des traumatismes que tu as eu des blessures que tu as eu et cela ne sont pas guéris donc tout ça ça fait une sorte de melting pot d'une situation beaucoup de personnes se trouvent là dedans et comme le chemin du coeur comme je dis le coeur reste vite dans une situation pareille souvent tu fais un travail qui ne te dit rien ou tu dis ok je gagne de l'argent je gagne ma vie mais en fait je suis pas du tout passionné par ce que je fais j'y vais idéalement tu aimes encore bien tes collègues tu aimes peut-être bien ton travail mais en réalité tu te dis si je pouvais choisir je ferais autre chose et donc qu'est-ce qui se passe ça crée un seuil de souffrance ça crée un truc ça crée quelque chose où tu n'es pas vraiment heureuse en fait et tu le sais et pour le si tu ne vois pas d'issue à cela le premier pliage va être que tu vas faire tout pour oublier que tu n'es pas vraiment à ta bonne place et tu vas aussi te distraire et les distractions nous sommes offerts par tous les moyens la télévision est une des toutes premières si je peux donner un conseil arrête la télévision et je suis sérieuse avec ça je ne regarde plus la télévision depuis 20 ans et je vois pas pourquoi je regarderai je veux choisir les films que je regarde et je ne regarde pas les nouvelles non plus parce ce sont toujours les mauvaises nouvelles je veux les bonnes nouvelles donc le piège c'est de faire tout pour oublier donc les addictions les distractions et se distraire comme on peut ça c'est un piège dans lequel si tu tombes dedans il va évidemment juste faire que tu supportes l'insupportable après ça tu as le deuxième stade donc ici tu n'as pas de croissance le développement personnel est à zéro parce que tu es dans une zone qui tient quand la souffrance devient trop grande souvent les gens ils ont un brown out ou un burn out donc le seuil de souffrance ou même carrément les maladies devient trop élevé et c'est fait par merveille comme ça dans la vie c'est comme un wake up call à ce moment là tu vas commencer à chercher à comprendre ça c'est le prochain stade chercher à comprendre pourquoi je suis pas heureuse tout est parfait pourquoi quand même je suis pas heureuse et quand tu es là dedans chercher à comprendre tu as une tu vas te lancer dans des formations à plus finir oui et tu vas avoir l'illusion d'une croissance c'est l'illusion d'une croissance c'est simplement tu vas bourrer ton crâne à savoir des choses et il y en a plein qui sont de nouveau piégés là dedans et faire des formations et des formations et jamais croire qu'elles sont assez pour en faire quoi que ce soit donc elles ont peut-être accumulé des tonnes de diplômes mais ils n'ont jamais rien fait avec ça donc le piège là dedans c'est de se dire je veux comprendre et de rester des années dans le fait de vouloir comprendre toujours pas avancer et faire des formations le problème là dedans c'est pas d'action une fois que tu te dis tiens et ça crée de nouveau une sorte pression intérieure parce que la souffrance peut-être plus parce que tu as trouvé quelque chose pour commencer à comprendre tu es passé 20 ans là dedans tu as une pression tu te sens un peu coupable de rien faire avec tous ces diplômes et tu te sens un peu que tu te sens quand même un peu bloqué donc ça c'est de nouveau ce toc toc de l'intérieur qui dit avance et là maintenant quand tu vas faire toutes ces formations que tu as pris tu vas commencer à aider ceux qui sont dans le stade 1 et 2 donc là tu es dans le stade 3 du genre tu vas commencer à les aider peut-être tu fais ça juste parce qu'on te demande conseil écoute toi tu as fait tellement de formations ou naturellement peut-être même de trop tu vas vouloir missionner les gens mais en tous les cas tu commences à changer quelque chose tu commences à prendre des actions et accepter de tu vas à ce moment-là aider les autres mais aussi pardon je me suis trompé non alors donc ici ce n'est pas encore ça donc tu es dans le stade je soutiens un stade c'est pas bien ça tu as le stade 2 où tu cherches à comprendre et le stade 3 où tu cherches de l'aide tu cherches de l'aide parce que tu te rends compte que tu fais toutes ces formations mais tu t'en sors toujours pas et tu tu restes bloqué et tu n'avances tu sens que tu n'avances pas donc là tu vas commencer à chercher l'aide d'une manière ou d'une autre que ce soit un groupe d'aide un groupe de parole un psychologue que ce soit un coach quelqu'un une amie quelqu'un que tu sens va pouvoir m'aider accepter de l'aide fait partie de ce stade aussi souvent on se dit je sais faire tout toute seule je suis intelligente je peux tout apprendre mais à un moment donné tu te dis tiens mais j'avance quand même pas et donc tu acceptes que quelqu'un peut t'aider et tu mets donc des actions avec cette aide finalement tu vas commencer à mettre tes actions en place et c'est là que le changement va commencer c'est là que tu vas avoir une croissance personnelle lente plus ou moins en tout cas plus rapide plus enfin elle se met en route parce qu'avant c'était une illusion de croissance ici elle va commencer à avoir vraiment lieu avec les actions et une fois que tu as cette croissance qui se met en route le prochain piège c'est la peur du changement la peur du changement qui va te remettre éventuellement de nouveau dans les deux stades deuxième stade ou premier stade parce que la peur du changement fait en sorte cette fameuse zone de confort fait en sorte qu'on se dit tiens qu'est-ce qui vient après qu'est-ce que je pourrais faire et le dernier stade qui est extensible c'est le stade justement où tu te dis ok j'ai appris les choses j'ai avancé un tout petit peu moi-même et donc maintenant je vais aider les autres et donc ce que j'ai dit là tout à l'heure tu vas commencer à aider les autres de sortir des 1, 2, 3 stades avant et d'aller plus loin donc tu n'as pas besoin à ce moment-là forcément d'être allé beaucoup plus loin tu vas simplement recommander des trucs que toi tu as fait écoute j'ai lu ce livre écoute j'ai fait cette formation écoute j'ai fait cette cure pour aller mieux et simplement les autres vont aussi te voir comme référence et vont commencer à te poser des questions et ce moment-là tu les aides et tout doucement tu rentres dans ce quatrième stade où la croissance personnelle s'accélère où il y a vraiment l'éveil qui commence à avoir lieu et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là tu vas aider les autres peut-être après ça tu vas commencer à guider les autres après ça inspirer les autres et après vraiment être un visionnaire avoir les visions de ce que tu veux faire de ta vie ce que tu veux entreprendre la plupart du temps à ce moment-là tu deviens vraiment quelqu'un qui veut entreprendre quelque chose et avoir changé quelque chose dans ce monde d'avoir pas une importance mais d'avoir une influence dans ce monde et ça c'est un éveil qui est absolument un chemin d'éveil que je témoigne tout le temps chez les femmes avec qui je travaille elles sortent de ces différentes zones et quand elles arrivent dans la zone numéro 4 elles sentent quelque chose qui s'accélère, qui grandit une passion, une capacité, une confiance en soi et elles vont donc à ce moment-là se dire tiens ça m'appelle maintenant et ce qui se passe dans cette quatrième zone c'est que tu prends conscience dans cet éveil que tu n'es pas seul là-dedans tu as les synchronicités qui apparaissent et tu as comme si l'univers il t'accompagnait tout le temps là-dedans mais là tu prends conscience que ça a vraiment lieu même en regardant en arrière tu peux voir que l'univers Dieu ou les anges ou n'importe comment tu appelles ça était toujours là et tu vas commencer à faire confiance de plus en plus à ton intuition et tu vas aussi à la fin prendre la responsabilité de guider les autres le piège, là il y a à nouveau un piège et ce piège est la peur de la brillance la peur du succès et ça c'est la plus grande peur et donc j'espère que tu sais maintenant dans quelle étape tu es tu sais qu'est-ce qui peut te faire passer à l'étape suivante et je vais le spécifier dans la newsletter que je vais écrire aujourd'hui ou demain ce schéma et une fois qu'on comprend ça on peut situer où on est moi maintenant je le vois tellement clairement parce que j'ai traversé tous ces stades et je suis donc dans le stade 4 avec tous les challenges que ça représente mais c'est exactement ça que je vis et ce qui se passe avec le cœur à ce stade-là le cœur se remplit et comme je dis mes 30 ans de travail que je faisais avant pour un travail qui ne me remplissait pas mon cœur ça fait un an que je fais un travail qui me remplit mon cœur tous les jours et si je dois mourir demain je sais qu'est-ce que je vais emporter bien sûr je ne parle pas de ma famille, de mes enfants ça bien sûr mais je parle vraiment de cet épanouissement et ce développement personnel que je souhaite à chacune qui m'écoute ici et donc j'espère que ça te parle et que tu puisses appliquer ça si ça t'intéresse vraiment de travailler sur cette connexion au féminin sacré à ce moment-là je t'invite à t'inscrire à ma mailing list parce que j'en parle tout le temps et tous mes outils tendent à aider les femmes à faire ce chemin-là et à arriver à ce stade-là où la vie devient vraiment autre chose je te souhaite une très belle journée soirée selon quand tu écoutes ou tu vois cette vidéo bye bye merci